L'équipe de France n'a pas trouvé la solution pour prendre le Sianada les gars. 0-0 et Mbappé, la députée sur le banc, il est rentré vers la fin. Et dites-vous que le match, le début de match n'a pas été diffusé sur TF1 parce qu'à cause des élections. Et à ce moment même, le match est toujours sur TF1, c'est n'importe quoi les gars. C'est-à-dire qu'il a été diffusé en décalé. Il n'est toujours pas fini sur TF1, donc comme je l'ai dit, c'est inédit en fait. C'est du jamais vu. Du coup, le Canada, franchement, c'est une équipe qui est solide derrière, même si leurs intentions étaient de bien défendre. On l'a bien vu face à un bloc bas, l'équipe de France, ils ont essayé. Et Dembélé, il a tenté. Griezmann aussi, le gardien aussi, il a répondu 13 ans. Il a fait des parades, donc la défense aussi est solide. Et Olivier Giroud, il a fait son dernier match sous le maillot bleu en France. Donc du coup, il aurait pu marquer, mais il n'a pas marqué. Marcus Turand aussi devant, c'était chaud. En vrai de vrai, le Canada, ils ont tapé sur la barre aussi les gars. Donc ils ont, en premier mi-temps, ce n'était pas trop ça. Ils étaient plus derrière, mais en deuxième, ils ont commencé à se lâcher un peu. Donc du coup, l'équipe de France, il termine ses deux matchs de préparation avec une victoire nulle. Donc le Canada, je ne vais pas dire, ce n'était pas le Luxembourg, les gars. Donc voilà, on a vu la différence aujourd'hui. Mbappé, quand il est rentré, a essayé de s'aimer un peu la Zizani. Mais voilà, N'Golo Kanté, comme d'habitude, il a su être présent. Il a répondu à Saliba. Il a fait une intervention incroyable. Bon, là, il a sauvé l'équipe de France. Donc ce soir, c'est 0-0, mais l'équipe de France aurait pu perdre aussi. C'est pour ça l'indication qu'ils aient dans le football. En fait, si ils n'arrivent pas à gagner, il faut savoir ne pas perdre. Et Mbappé, il a joué quelques minutes, comme je l'ai dit. Et l'Euro, ça commence bientôt. Et je pense qu'ils sont en confiance quand même.